Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online sur Next Gen pour vous faire part de l'épisode numéro 2 des Garage Tour Alors la semaine dernière je vous avais fait l'épisode numéro 1 où je vous ai présenté mes garages et j'ai aussi introduit la série Alors cette fois-ci on va se rendre dans le garage d'un abonné qui se prénomme Jean25110 Alors il n'a que deux garages donc ça risque d'être relativement court mais c'est pas grave ça fait toujours plaisir de jouer un peu comme ça avec ses abonnés Voir un peu leur garage etc Vous dans l'espace commentaire vous pourrez noter son garage pour les voitures, les couleurs etc Là on va tout de suite attendre qu'il nous invite dans son garage et on va aller un peu le visiter voir les voitures qu'il a à l'intérieur Et si ça va me plaire et si ça va vous plaire parce que c'est un peu le but de la série de voir à peu près ce que les gens ont dans leur garage Donc on va tout de suite attendre qu'il m'invite Hop là il vient de rentrer dans son appartement et nous on va aller le rejoindre juste après On va juste attendre qu'il nous invite Oula Coucou Voilà invitation à un appartement, on rentre dans son appartement Tranquilou Donc ça charge Le petit chargement Hop là on rentre dans son appartement avec mon chapeau trop classe En plus je sais que vous kiffez mon chapeau et tout moi aussi je kiffe mon chapeau mon dieu On rentre dans son garage et c'est parti on va commencer le garage tour numéro 2 J'espère vraiment que ça vous plaira J'espère que cette série vous plaît aussi Vous m'avez pas donné trop d'avis la semaine dernière sur ma série Est-ce que ça vous plaît que je présente les garages des gens comme ça Vous me le dites Donc on commence tout de suite avec Waouh putain il y a plein de motos dis donc Alors il y a la première moto qui est la Jinka double T avec rouge et bleu que j'aime bien Mais après les motos c'est pas trop mon truc On enchaîne tout de suite avec une Kuruma orange mat avec du métallisé bleu Ça va plutôt bien sur la Kuruma blindée Mais bon c'est pas trop mon kiff mais ça va plutôt bien On continue ensuite avec la Z-Type couleur dorée Alors la Z-Type c'est vraiment la voiture que je n'aime pas du tout Je sais pas c'est son design qui me dérange énormément Je ne l'aime vraiment mais vraiment pas C'est un truc de dingue Je sais pas moi je la trouve pas très belle On enchaîne tout de suite avec la Tourismo R Avec du bleu foncé Avec du rouge Torino en acré en jaune Avec les jantes jaunes Plutôt bien La Tourismo est une voiture que j'équipe énormément Avec la Hader avec du bronze La Hader est une voiture que j'aime pas trop non plus sur GTA Parce qu'elle est vraiment très très lourde etc Donc c'est bien dommage Mais elle est plutôt belle sa couleur Nous avons ensuite la Zentorno vert lime Avec du blanc Plutôt classe avec les jantes en chromé Y'a rien à dire La Massacro avec du marron Et du jaune racing Qui fait un petit effet doré bronzé Ca fait super classe La Elegy avec du bleu foncé Et du nacré vert lime Là ce moment là j'aime pas du tout cette couleur Sur la Elegy La Elegy je la vois plus en deux couleurs Plutôt qu'en une seule couleur Là j'aime vraiment pas du tout Après c'est mon avis personnel La Couchou qui est l'une des motos que je kiffe le plus sur GTA V Avec du noir mat et du orange mat Y'a rien à dire magnifique Et la Pegasi bâti 8.1 en vert lime Et avec du blanc Alors son garage est plutôt bien Le seul désavantage c'est qu'il y a beaucoup de motos Et les motos c'est pas trop mon kiff La Z-Type que j'aime vraiment mais vraiment pas La Elegy avec la couleur qui ne va vraiment pas Après tout cela reste mon avis personnel Alors pour ce garage je vous mettrai la petite note de 7 sur 10 C'est plutôt pas mal une petite note comme ça 7 sur 10 pour son garage Vous dans l'espace commentaire vous me dites Quelle note vous mettrez pour ce garage Et maintenant on va tout de suite se rendre dans son deuxième garage C'est parti on va tout de suite sortir Hop là on va sortir On va aller récupérer ma Osiris Et on va tout de suite se rendre dans son deuxième garage Et on espère qu'il y aura Beaucoup plus de choses dans son deuxième garage Que dans le premier Bah des choses qui vont nous plaire Et qui vont me plaire Alors c'est parti Là il va juste monter dans ma voiture C'est parti Hop là Il monte dans ma voiture On va passer ici Parce que son garage est tout là-bas On va passer là Ici Où tu évites de faire n'importe quoi Quand tu conduis s'il te plaît Merci C'est parti Elle est vraiment rapide cette Osiris Et sa maniabilité C'est un truc de dingue J'sais pas What the fuck La civile Qu'est-ce qu'on tout me fait Ils respectent pas le code de la route Les civils C'est un truc de vous C'est un truc de dingue Ils respectent pas Bon c'est vrai que moi non plus Je respecte pas Mais moi je suis pas Je suis pas un civil Moi je suis pas Voilà C'est tout Moi je me suis inventé un petit monologue Là mais c'est pas Bref Son garage qui est Justi Ici C'est parti Hop là Hop là Donc moi c'est pas un garage que j'ai Tiens d'ailleurs je vous avais pas montré Où est-ce qu'ils étaient L'emplacement de mes garages à moi En attendant qu'ils nous invitent Dans le sien On va juste clactionner Pour qu'ils sachent Qu'il faut qu'ils sortent Sors de là Sors de là Voilà Donc les garages à lui Se situent juste ici Donc il a l'appart à 200 000 Qui est juste ici Et l'appart à 500 000 Qui est juste ici Moi mes garages J'ai celui là Donc l'appart à 500 000 J'ai celui là qui est vraiment très proche du Los Santos Custom Et j'ai celui là Qui est vraiment stylé Avec l'allée et tout ici Avec le garage tout dans le fond etc Moi j'adore Je sais pas c'est un petit kiff J'ai toujours eu cet appartement Et franchement je le kiffe vraiment bien Il vient de nous inviter dans son appartement On va tout de suite aller le visiter On va voir ce qu'il y a à l'intérieur Oh mystère absolu Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de son garage Hop là je repasse la porte C'est dommage qu'on puisse pas inviter directement dans le garage Qu'on soit obligé de passer par l'appartement C'est assez chiant en fait Parce qu'à chaque fois on est obligé de faire des chargements pour rien Ça éviterait de faire des fois cracher le jeu Mais bon c'est pas grave On rentre tout de suite dans son deuxième garage On est au rez-de-chaussée Au premier étage Oula Il y a un petit vide dans son garage là Il me semble qu'il manque deux voitures Voilà il y a deux voitures qu'il n'y a pas On va commencer tout de suite ici Mais où ? Alors je pense que c'est l'une des seules personnes Qui a le fagio dans son garage Parce que le fagio c'est pas trop mon style Je pense que c'est pas le style de tout le monde Peut-être pour délirer En plus avec du verlim comme ça C'est sûr qu'il passe inaperçu Quand il roule avec ça dans la rue Il a ses classes Mais bon c'est assez bizarre De voir une personne avec un fagio Dans son garage En tout cas moi ça me paraît bizarre On enchaîne tout de suite avec le corbillard Avec du noir métallisé Avec du rouge torino Voilà un beau petit corbillard Qui est un véhicule vraiment très très rare Sur GTA Online T'as eu la chance de pouvoir le trouver L'insurgeon en noir mat et en rouge mat Avec les jantes rouges comme ça Franchement il est magnifique ton insurgeon J'adore la couleur que tu lui as donné Ça lui va vraiment super bien On enchaîne tout de suite avec le Dubsta Qui est en vert Mais c'est un truc de dingue T'aimes bien le vert toi Tu mets du vert partout Le Dubsta magnifique Rien à dire Six fois six C'est vraiment nickel On enchaîne tout de suite avec le Messa Qui est en couleur doré Il me semble Doré bizarre Mais ça c'est pas le véhicule que je kiffe le plus C'est d'ailleurs un véhicule que j'aime pas énormément Je sais pas c'est son design qui me plaît vraiment pas On a ensuite le Bravado Paradise Qui est l'une des voitures qu'il y avait dans le DLC Beach Bum L'un des premiers DLC qui est sorti sur GTA V Et avec une customisation plutôt particulière Avec la pieuvre juste ici Franchement magnifique C'est un véhicule que j'aime plutôt bien Mais que j'ai pas mis dans mon garage Parce que je peux pas mettre toutes les voitures La Bifta en rouge et noir comme ça C'est plutôt beau Mais bon la Bifta c'est pas le véhicule que j'aime énormément Que j'aime vraiment pas du tout d'ailleurs Et on enchaîne tout de suite avec la dernière voiture de son garage Qui est la best of the best La Vigero Donc avec du métallisé noir Avec du blanc givré en acré Vraiment magnifique cette Vigero Donc pour ce garage je te mettrai la note de 6 sur 10 C'est pas mal Le seul truc qui me dérange C'est vraiment le Fagio Et le fait que tu lui ai mis la couleur vert Après le message je l'aime vraiment pas du tout Mais bon Le Insurgent a gagné un gros gros point Parce que j'aime beaucoup ce véhicule Et j'aime beaucoup la couleur que tu lui as donné Malgré que je l'ai pas dans mon garage Donc si on accumule ça fait une note de 13 sur 20 Pour tes deux garages C'est plutôt pas mal En tout cas moi Ça me fait plaisir de regarder un peu les garages comme ça Et de les noter Donc voilà t'as une note de 13 sur 20 Une note qui est personnelle pour moi Donc je te mets 13 sur 20 Peut-être que les abonnés vont te mettre plus Peut-être qu'ils vont te mettre moins Je ne sais pas Mais vous votez dans l'espace commentaire Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like et un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait La dernière fois j'avais oublié de vous dire Comment on fait pour participer à ce genre d'événement De vidéos pour que je vous invite Pour que je puisse visiter votre garage C'est super simple Vous me rejoignez sur Twitter ou sur Facebook Et au moment où j'ai besoin de trouver une personne Bah je balance un petit message sur l'une des deux plateformes Et une fois que cela est fait Bah je sélectionne la première personne qui répond Et après je l'invite et je visite ces garages Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Allez ciao bye bye tout le monde